Il y a vraiment une panoplie de remèdes qu'on voit au travers du livre. Il y en a qui sont très parataires, comme prendre une camomille pour digérer après le souper. Puis il y en a d'autres qui sont complètement sortis d'un livre de recettes de potions magiques pour enfants. Mon recueil sur les remèdes de grand-mère, il porte principalement sur tout ce qui était les remèdes de grand-mère au début du 20e siècle. Au Québec, ça vise un peu à recenser ce qu'il y avait de disponible à l'époque comme savoir médical, populaire dans les familles et à mettre de l'avant tout ce travail féminin que les femmes portaient dans la famille pour s'assurer que tout le monde aille bien. En tant qu'historienne, je n'ai pas vraiment pris le temps d'essayer tous les remèdes. C'est vraiment plus de l'analyse sociologique et historique de ces remèdes-là. Il y en a sûrement qui fonctionnent encore. Il y en a avec les plantes, par exemple, de l'arène des prés contre les maux de tête. C'est prouvé maintenant qu'il y a de l'acide salicylique dans l'arène des prés, qui est dans le fond la molécule active dans l'aspirine. Il y en a certains autres aussi dans le recueil que vous allez voir qui, visiblement, ne fonctionneront pas. Par exemple, il y en a un, c'était un tonique pour les poumons. Puis il fallait prendre une douzaine d'œufs, percer les coquilles, les mettre dans un bol, couvrir de jus de citron. Après trois jours sur le comptoir, il fallait piler les œufs avec la coquille, les œufs de citron, tout ça, mélanger avec de l'huile de foie de morue, du miel et du brandy. Puis là, on prenait une cuillerée à jeun le matin. N'essayez pas ça à la maison, s'il vous plaît. Il y en a un autre aussi, c'est pour les maux de tête, mettre des morceaux de patates dans le front. Donc, à part avoir l'air bien, bien bizarre à la maison, je pense que ça ne sera pas d'une efficacité à tout casser. Le sujet des remèdes de grand-mère venait vraiment, je trouvais que c'était important d'aller le fouiller un peu. En histoire, souvent, on a deux côtés de l'histoire. L'histoire de la famille et des femmes, qui parle de voir des femmes d'aider des bonnes ménagères, de faire à manger. Puis l'histoire de la santé, qui parle du progrès de la médecine scientifique. Puis on dirait que dans aucune des deux histoires, on ne parle jamais du travail médical qu'effectuaient les femmes. Je trouvais ça important de mettre ce côté-là de l'avant. Essayer de montrer que les femmes ont un rôle immense en termes de soins de santé dans les familles, puis leur rend hommage un peu. Je pense que c'est important aussi de voir la débrouillardise que les femmes avaient à cette époque-là. Ce que les femmes, finalement, qui n'avaient pas accès ni au médecin, ni à l'école, ni à aucun savoir, tentaient quand même de soigner leur famille avec ce qu'il y avait dans le garde-manger. Je pense que c'est le fun aussi de ne pas prendre le total de tous les remèdes de grand-mère, parce qu'effectivement, il y en a qui ne fonctionnent pas du tout. Mais finalement, se soigner un peu avec les plantes pour les petites affections bénignes, c'est non seulement un peu plus naturel que d'aller prendre une aspirine, mais je pense que c'est très réconfortant, le rituel de prendre le temps d'arrêter, de se préparer une tisane, boire une tisane chaude. Ça fait du bien.